Musique Alors il y a quelque chose que vous n'avez pas pu voir parce que la caméra n'était pas enclenchée c'est que quand les canards et les cygnes qu'il y a derrière nous m'ont vu arriver comme ça en lapin rose vite vite ils se sont barrés et sont allés au fond de la mare Je suis avec Aurélien, Aurélien salut Bonjour C'est ton lieu de travail ici ? C'est ça, tout à fait Là on fait partie du premier bassin du Parc et c'est là où je passe la majorité de mes journées On suit une formation pour s'occuper de tous ces animaux ? Oui, donc généralement il y a une formation de soigneur animalier et après obligatoirement il faut qu'on ait une autorisation qui s'appelle le capacitaire pour les espèces domestiques qu'on est obligé d'avoir si on veut travailler dedans C'est sympa là comme installation ? C'est un lieu de travail assez sympathique Combien il y a de cages ? Alors on est sur 40 enclos pour les basses-cours et 6 enclos pour les animaux un peu plus gros Ça doit faire du boulot tout ça ? Ça fait quelques heures par jour, oui D'accord Il y a des variétés, des espèces plus compliquées qu'il faut surveiller plus précisément ? Alors la plus compliquée qu'on peut avoir c'est le chameau Ah ce fameux chameau, Romain nous parlait du chameau et on revient sur le chameau Le chameau a un caractère un petit peu spécial Comme ma belle-mère, ouais Donc du coup il faut se méfier un peu plus on y va toujours à deux Donc il y en a un qui surveille le chameau pendant que l'autre travaille ça permet d'éviter des petits conflits et puis après en règle générale tous les autres animaux sont relativement cool Ça se passe quand ton travail de soins là ? Alors principalement le matin On commence, moi je commence vers 8h à peu près pour pouvoir toujours avoir les animaux en priorité et après on fait l'entretien du parc derrière le reste de la journée et les jours d'ouverture on commence un peu plus tôt pour que ce soit tout prêt quand les premiers visiteurs arrivent Aurélien, il y a une ambiance très différente de celle qu'on peut ressentir soit dans un parc d'attractions soit dans un zoo c'est très différent C'est ça, on a essayé vraiment de réunir les deux donc avec le parc animalier pour faire découvrir les animaux aux enfants, aux familles en général et surtout un grand parc de loisirs pour que les enfants et les familles puissent rester et s'amuser vraiment sans avoir besoin de faire plusieurs endroits Alors Aurélien va nous servir de guide ce type-là il est magique parce qu'il n'a pas seulement et simplement appris à soigner les animaux il sait aussi les faire parler et on va aller voir les espèces, je vous l'ai dit les plus remarquables c'est ça, on va te suivre Aurélien Allez, c'est parti C'est parti Première visite J'adore le couple qui est là car c'est un mâle et une femelle ils ont les mêmes goûts vestimentaires que moi ils adorent le rose ce sont les plus petits cochons du monde regardez ça Je ne sais pas s'ils ont un nom Ah c'est sûr on va essayer d'aller les interviewer ça va être trop difficile on va faire un truc car il a été champion du monde l'an dernier d'attrape-cochons on va appeler Corentin qui va m'aider qui va en saisir un pour qu'on puisse lui tendre le micro Voici Corentin Corentin rentre le meilleur attrapeur de cochons au monde il faut que je les bloque c'est ça ça va donner une séquence et tu veux attraper le mâle Corentin Ouf, peu cher c'est compliqué c'est mieux que les courses camargaise voilà regardez Corentin regardez la dextérité de Corentin vas-y Corentin c'est toujours le cochon qui gagne voilà super tiens on va se mettre comme ça donc c'est le mâle Corentin que t'as voilà tout à fait pourquoi le mâle ? parce que c'était un mâle non mais pourquoi tu as voulu prendre le mâle ? le mâle parce qu'il est plus gentil pour l'instant que la femelle on les a reçus il n'y a pas longtemps donc du coup c'est vrai que le mâle il crée moins que la femelle voilà vous voyez les filles vous êtes toujours un peu embêtante donc c'est à lui que je vais poser des questions est-ce que tu as un prénom ? alors non pas encore on est en train de m'en chercher un donc on attend un petit peu c'est quoi ton espèce ? c'est quoi ta variété ? tu es quoi ? on t'appelle comment ? alors c'est classifié comme le mini cochon parce qu'en fait c'est une variété qui a été créée par l'homme pour des besoins des laboratoires donc il n'y a pas vraiment de variété c'est les croisements de plusieurs cochons qui ont permis de donner le cochon le plus petit au monde le plus petit au monde ta taille quand tu seras adulte parce que tu es encore un ado là elle sera grande comment ? alors c'est surtout le poids qu'on mesure et ça va être un cochon qui va faire entre 30 et 40 kilos taille adulte tu manges quoi ? un petit peu tout ce qu'on veut bien me donner ah tu es pas difficile dis-moi elle t'embête pas trop la fille avec qui on t'a mis là ? ça dépend des jours ça dépend des jours voilà l'interview du plus petit cochon du monde non mais vous imaginez des scoops comme ça il n'y a que sur TV Sud Provence qu'on les a allez on continue nous on continue sur d'autres enclos, d'autres cages bienvenue chez moi c'est ma cage je vous présente ma famille voilà papa et maman à qui je vais poser des questions ils sont très fiers que je sois devenu journaliste parce que je pouvais terminer en CV ou à la sauce, chasseur ma famille t'es content papa de me voir ? ah oui dis-moi moi je sais mais c'est pour les gens qui nous regardent je t'avais dit un jour que je te rendrai célèbre c'est quoi ton espèce ? alors je suis un géant des Flandres un géant des Flandres alors j'ai dit papa maman mais ça peut pas être papa maman parce que ce sont encore des bébés ou des pré-adolescents un lapin comme ça tu vas peser quand tu seras plus grand tu vas peser combien ? je peux atteindre jusqu'à 10 kilos 10 kilos ? 10 kilos comment ça se passe ici ? tu es arrivé depuis combien de temps ? alors maintenant ça fait à peu près quelques jours, trois semaines que je suis là bon et ce nouvel habitat qu'on te propose tu te sens comment ? c'est confortable c'est confortable le géant des Flandres qui est le lapin l'un des lapins le plus gros au monde si ce n'est le plus gros salut papa salut maman on continue merci 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 merci